Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour ! Arthur Dupont, bonsoir ! Je me présente, c'est effectivement, dans le jargon des jardiniers, on pourrait dire que je suis une sorte de désherbant naturel. C'est vrai que, si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une soirée diapo qu'on aurait proposée à Gilbert Montagnier. Du coup, évidemment, personne ne s'intéresse jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Enchantée ! Et d'autant plus ravie, moi que même aussi physiquement, du fait de vos beaux yeux bleus, de cette bouche immense, et de ce petit ascendant romano, votre absence de coupe de cheveux et votre mâchoire aussi virile que légèrement prognate, eh bien, vous avez du coup une sorte de mix entre cet acteur aussi sexy que probablement cracrin, qui est le talentueux et velu romain du riche, et la version charismatique de cet humoriste aussi improbable, qui est là, c'est toujours en activité, qui est ce bon vieux et sympathique et verino que j'en ai. Et Gustavo Quartel aussi. Oh, aussi, aussi. Eh bien, malgré ce physique de jeune dernier, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un acteur de talent, qui en plus, d'avoir commencé à cachetonner dès l'âge de 10 ans dans la compagnie des sales gosses, n'a pas hésité dès l'adolescence, à donner dans le tout venant, et en acceptant de tourner dans des séries aussi franco-françaises que déprimantes, telles que Julie Lescaux, Père et Mère, Louis Lavrocante, Joséphine Anges-Gardien, ou plus récemment R.I.S. qui, on le sait tous, est une sorte de CSI de proximité. Bref, des expériences professionnelles, qui a défaut d'être prestigieuse sur un CV, vous ont cela dit permis de faire enfin vos premiers pas au cinéma en 2004, dans le rôle magnifique du vendeur de journaux, qu'on aperçoit brièvement à la 53ème minute du film Arsène Lupin. Bref, une prestation. Ah oui, avec le velu Romanduris. Effectivement. Et cracra. Une prestation aussi furtive que visiblement convaincante, puisqu'en 2006, vous avez finalement décroché le premier rôle du film Chacun Saint-Louis. Un film formidable, avec évidemment personne n'a ni vu, ni téléchargé, dans lequel vous incarnez Pierre, un beau jeune homme, qui a la particularité d'être fou amoureux de sa sœur. Et vous savez quoi ? Ah pardon, Ima. Ok, je ne sais pas. Allons-y, allons. On va dire que c'est vrai. Des relations troubles avec sa sœur. Et vous savez quoi ? Eh bien, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant reçu, dès ma plus tendre en France, beaucoup d'amour de la part de mon Pépé René, qui n'a jamais hésité à briser aussi bien le tabou de la consanguinité que mon bassin. Arrêtez, c'est une autre chose. Je peux vous dire que si je n'avais pas eu la chance de naître stérile, eh bien, mon Pépé et moi, il y aura probablement aujourd'hui un max de l'occasion. Et en parlant d'agrandir le trou, demain c'est qu'il existe. Sachez que je suis l'amateur de Joss, qui n'a pas peur, le temps d'une soirée, de se taper le bœuf, ou encore mieux la vache comme on y est. Et nous, je m'entends vous dire que comme un gros cas, c'est moi-même. Je serais absolument ravie à l'idée de vous laisser nous initier à l'art de l'after beat. Si vous m'entendez ici, ce jeu de mots aussi bilingue que bon marché. C'est la confidence. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irais tenter ma chance du côté de Rennes ou plus de douceurs roumains et autres tchétchènes ont été délogés pour les forces de l'ordre. Donc, c'est quand même le bâtiment désaffecté de l'amour qu'il d'or. Mais qu'un souci, c'est de l'amour, mais celui de... D'être un peu squatté, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce sur Le Mouve. Sous-titrage Société Radio-Canada